4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coucou Myriam, tu es la première, bienvenue. J'espère que tu vas bien, merci pour tes jolis commentaires tout à l'heure, c'était bien agréable. J'espère que tu vas bien, merci pour tes jolis commentaires. Sous-titrage ST' 501 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 venez discuter un petit peu avec moi oui 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 ben Julie tu vois j'ai bien un coiffeur qui se trouve juste en bas de chez moi coucou Richard bienvenue et Paris aussi donc Richard me dit qu'il est aussi connecté bienvenue à toi mon Richard, bienvenue, bienvenue est-ce que vous avez préparé vos questions est-ce que vous avez préparé vos interrogations on va pouvoir commencer à discuter un petit peu entre nous ah ben voilà, et ben te voilà Jérôme quand même tu vois t'as réussi alors Jérôme Babé étant le propriétaire d'un il est traiteur d'Anjoutin mais on va en parler allez Jérôme je t'invite à l'écran allez j'ajoute Jérôme Babé on lui dira on lui dira bonjour tout à l'heure alors Martine, bienvenue Julie, ben bonne soirée à toi Christophe, bienvenue aussi mettez-moi des pouces, mettez-moi des cœurs on va attendre un petit peu que tout le monde puisse se connecter que tout le monde puisse arriver pour faire un petit peu ce direct discussion coucou Véronique j'espère que tu vas bien ainsi que toute la petite famille coucou allez, connectez-vous mettez-moi des pouces mettez-moi des cœurs comme ça je peux voir qui il y a alors ceux qui m'aiment forcément me mettent des cœurs ceux qui veulent simplement me dire bonjour peuvent me mettre simplement des pouces mais auquel cas je suis attentif à ça allez, venez, connectez-vous j'espère que tout le monde m'entend bien on va pouvoir commencer ce petit direct discussion alors sur deux thématiques très très importantes aujourd'hui pour moi qui vont être les restaurateurs du territoire de Belfort et puis l'activité physique l'activité physique avec forcément la cascade le coach appelé santé mes activités personnelles c'est-à-dire la marche nordique la remise en forme la condition physique l'accompagnement de running et puis l'urban training forcément puisque nous avons pas mal de collègues qui sont connectés voilà, j'ai plein de pouces j'ai plein de cœurs c'est juste un bonheur voilà, bonjour, bonjour Béatrice bienvenue et nous allons pouvoir démarrer d'ici quelques instants on avait des collègues qui devaient se connecter qui m'ont dit qu'ils viendraient sur les coups des 20 heures mais apparemment ils sont alors vous pouvez vous dire bonjour entre vous vous pouvez vous saluer Béat, tu peux dire bonjour à tout le monde ça y est, ça s'est fait bah bravo et t'es la bienvenue alors on rappelle quand même que mercredi soir on aura une séance sur cette page Facebook qui est donc Kader Shemnel le coach santé une séance de renforcement musculaire un petit peu plus tonique on la fera à nouveau avec avec une partie ballon et une partie simplement avec avec une chaise donc chaise et ballon pour ce mercredi alors j'aimerais simplement vous remercier d'être présent sur cette page Kader Shemnel le coach santé voilà moi j'avais envie de discuter avec vous pendant cette période un petit peu un petit peu morose pour moi pour moi elle n'est pas tellement morose moi je suis toujours d'un avis très très positif et je vais toujours de l'avant comme vous me connaissez alors j'avais besoin de discuter un petit peu avec vous et puis savoir où c'est que vous en étiez et ce que vous décidiez de faire et puis et puis dans quel état d'esprit vous étiez aujourd'hui alors est-ce qu'il y a des choses qui vous gênent ou pas est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des personnes qui ont qui ont été sur mon sur mon site internet pour pouvoir aller chercher les thématiques France Bleue vous n'êtes pas sans savoir que tous les matins à 8h40 et 18h40 j'ai des thématiques sur France Bleue simplement vous tapez coach Kader France Bleue et là vous tombez sur une multitude de 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 thématiques diverses et variées et là-dessus on pourrait on pourrait y revenir si vous le désirez j'aimerais aussi dire que mes activités donc de donc je voudrais en arriver coucou Gisleine bon ben voilà tout le monde arrive alors je ne dis pas trop de choses avant que tout le monde n'arrive puisque sinon après je vais il va falloir que je revienne en arrière après de toute façon quoi qu'il en soit vous pouvez toujours écouter en replay cette 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 interview que nous sommes en train de faire aujourd'hui alors j'expliquais pour mes adhérents coucou Anaïs j'expliquais pour mes adhérents de la cascade je rappelle que la cascade ça veut dire coach atlés santé Kader et l'urban training et puis l'école de trail que malheureusement comme vous l'avez entendu je ne peux pas reprendre mes activités de coaching en groupe il m'est impossible sinon d'attendre le 20 janvier alors en groupe c'est pas du tout possible alors il y en a beaucoup qui font l'amalgame entre reprendre les activités en groupe sachant que maintenant on n'a plus une heure mais on a trois heures et on n'a plus un kilomètre mais on a 20 kilomètres quoi qu'il en soit je ne peux pas vous encadrer durant ces trois heures et durant cette distance qui est donc de 20 kilomètres vous pouvez effectivement vous effectuer une activité physique en extérieur et c'est déjà vraiment beaucoup 20 kilomètres sachant que sur ces 20 kilomètres là c'est quand même 10 kilomètres aller et 10 kilomètres retour mais bon sur ces deux fois 10 kilomètres il y a quand même un gros gros travail à faire que ça soit de renforcement que ça soit de travail de cardio que ça soit salut Vincent bienvenue à toi Vincent étant mon partenaire Time Prod c'est pour cela que vous m'entendez bien et alors 10 kilomètres aller 10 kilomètres retour c'est quand même deux distances qui sont quand même relativement sympathiques pour pouvoir faire et du fractionné et du travail de renforcement musculaire et du travail d'aérobie alors vous pouvez vraiment faire de belles choses que ça soit sur du plat que ça soit sur de la montée moi je vous conseille de la montée c'est à dire le Salbert le Mont-Bas pour ceux du pays de Montbéliard le Ballon d'Alsace bien sûr évitez de de rencontrer d'autres personnes mais vous pouvez vraiment faire de l'activité pleinement et en plein air mais je le répète vous pouvez les faire seuls j'aimerais j'aimerais que j'aimerais vous accompagner bien sûr moi c'est mon activité je ne gagne rien à pas à pas vous encadrer les urban training c'est pareil je ne peux pas vous emmener courir et cependant trois heures pour 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 20 kilomètres quel bonheur et quelle chance j'aurais moi de vous accompagner mais ce n'est pas possible déontologiquement parlant je ne peux pas et je voudrais encore moins qu'on me voit en train de faire cette activité de coaching c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas dans c'est pas dans la norme donc voilà les activités aussi en intérieur telles que telles que le phare ou bien le collège Coteau-Jouvent à Montbéliard est fermé aussi pour les activités car je ne peux pas recevoir du public par contre je vous offre une séance le mercredi soir de de renforcement musculaire ou de Swiss ball avec avec tapis avec ballon avec d'autres choses élastimant par exemple tout le mercredi à partir de 18h alors pour la semaine prochaine j'aimerais ben que vous que vous partagiez avec vos copains et vos copines du du comment du second jour que j'aimerais vous proposer là à ce jour on a on a posté le mercredi soir j'aimerais vous offrir donc puisqu'on est en confinement pour beaucoup une deuxième séance alors pour cela j'aimerais que vous me disiez quel jour et quel horaire vous aimeriez pour qu'on puisse faire une deuxième séance alors je je ferais une thématique comme ça une thématique avec coucou Taylor et une thématique avec du renforcement musculaire avec bâton puisqu'on pourra faire une séance de Nordic Fit Cardio on pourra faire une séance ballon une séance avec avec chaises par exemple ou bien renforcement musculaire à poids de corps donc là on peut vraiment tout varier alors voilà donc je rappelle que l'activité physique en groupe de la cascade n'est pas possible pour moi à ce jour jusqu'à date de mon anniversaire retenez bien parce que le jour du confinement vous pourrez être déconfiné et en même temps me souhaiter mon anniversaire car je suis du 20 janvier c'est mes mots techniques mais je dis ça je ne dis rien on est bien d'accord là-dessus alors j'avais puisque nous avons avec nous Bernard Périguet Bernard Périguet n'est autre que le président de l'association Cardio Franche-Comté alors Bernard j'ai une très bonne nouvelle pour toi puisque j'ai eu l'ARS l'agence régionale de la santé nous allons pouvoir faire de l'activité reprendre l'activité avec nos adhérents donc à partir pas de ce vendredi là mais de vendredi prochain et bien nous allons pouvoir reprendre l'activité physique avec nos personnes qui sont opérées du coeur qui sont transplantées cardiaques et qui sont en insuffisance respiratoire alors ces personnes là bien qu'elles aient un comment comment on dit ça un avis médical dès lors que ces personnes ont un avis dès lors je recommence que ces personnes ont un avis médical et une attestation de 3 heures et une attestation de 3 heures et de 20 kilomètres voilà c'est ça donc nous allons pouvoir les recevoir le vendredi pas celui qui arrive mais celui d'après autour de l'étang de Brugnard comme on faisait mais il faut impérativement pour que je sois couvert que ces personnes là aient leur certificat médical et puis leur attestation c'est impératif pour que ces gens là puissent marcher avec moi ce sont seulement et seulement là que le groupe de Cardio Franche Comté pourra marcher encadré d'un d'un coach à t-santé je suis désolé je sais que ça fait mal mais il n'y a que les athlètes de haut niveau qui peuvent être qui peuvent être accompagnés d'un coach et les personnes atteintes de pathologie avec un bilan médical qui peuvent être accompagnés d'un coach les autres je ne pourrai pas vous accompagner donc j'en suis vraiment 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 désolé voilà Nathan Nathan RLT il est connecté c'est un ami de France Bleu Belfort Montbéliard qui dit toujours on va couper mais alors on va couper un peu plus tard j'aimerais sur la deuxième thématique depuis Belfort ça passe tout juste ah bon alors le ballon est plus de 20 km alors je vais essayer de répondre à vos questions si vous en avez n'hésitez pas à me les mettre à l'écran que je puisse les lire j'aimerais aussi faire une petite alors et nous on n'a pas possible le alors j'attendais ta question pour Jean-Pierre et pour les quelques personnes qui viennent le vendredi après-midi avec moi on viendra avec avec le fascicule on utilisera le fascicule de le fascicule que je vous ai remis celui du coach à la santé et puis celui des formes test plus si entre temps vous avez la possibilité d'aller voir votre médecin traitant et de lui demander une une attestation médicale ou une prescription médicale en disant que vous faites déjà de l'activité avec un groupe dont Cardio-Franche-Comté il s'occupe avec un coach à la santé je pense qu'il vous le fera auquel cas vous serez vous couvert et moi je serai couvert alors faites passer aussi l'information je sais que Jean-Pierre tu es en contact avec plusieurs autres personnes du vendredi après-midi donc je t'invite à les contacter et à leur demander d'avoir cette attestation là pour que je puisse moi vous encadrer et qu'on soit vraiment qu'on soit vraiment au clair avec tout ça alors alors il y a merci Evelyne alors Evelyne elle me dit il y a assez de séances sur Youtube on peut les faire quand on veut alors on attendra oui bien sûr on attendra de faire les séances alors il faut savoir que que toutes les séances que je fais et à partir de mercredi normalement vous devriez avoir un on devrait je vais vous offrir une séance un petit peu spéciale puisque comme je vous le disais depuis maintenant plus de plus de plus de trois mois je crois que plus de trois mois j'ai la fibre maintenant je pense que vous pouvez et m'entendre et me voir correctement alors la barbe et les cheveux ce n'est pas un montage la fibre n'y est pour rien et on pourra mercredi soir faire un montage mettez moi des pouces mettez moi des coeurs merci merci j'embrasse des personnes en particulier c'est du bonheur et oui coucou ma Francine attends je te réponds tout de suite Francine à partir de mercredi donc on fait une séance thématique un petit peu spéciale vous verrez quand on mettra ça en place et ça sera vraiment du grand bonheur n'hésitez pas à me dire quels sont les jours que vous aimeriez pour avoir une deuxième séance et quels seraient les horaires également alors toutes ces séances bien sûr que je vous propose sur ma chaîne sur ma page Facebook vous pouvez aussi les revoir sur sur la chaîne YouTube Kaler Shemmel le coach santé voilà alors j'aimerais aussi pour répondre à Anaïs faire une petite thématique comme on a déjà commencé avec les gens de la cascade refaire un petit peu Jérusalemia on pourrait faire cette thématique là pour vraiment 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 s'amuser et amener du baume au coeur alors j'aimerais que sur une thématique on mettra Jérusalemia et on essaiera de danser tous ensemble et oui je pense que le bulletin servira aussi Jean-Pierre je pense que ça devrait pouvoir aller voilà alors Francine coucou ma belle alors quand on a fait un AVC est-ce que l'on peut venir oui bien sûr c'est même conseiller Francine bien sûr tu viendras avec ton petit mari et ça sera avec du grand bonheur de t'avoir avec nous d'accord à partir de donc pas ce vendredi là mais vendredi prochain alors j'aimerais maintenant j'aimerais maintenant venir sur sur la sur la deuxième thématique qui pour moi est importante c'est la thématique moi aussi alors j'aimerais venir sur la thématique des restaurateurs alors c'est un sujet qui me qui me touche tout particulièrement car j'ai des amis qui sont restaurateurs sur Belfort et même à la sortie de Belfort donc j'en ai pas j'en ai pas 50 mais j'aimerais parler de ceux que je connais et j'aimerais vous parler de ben du plus près qu'il y a de de chez moi donc c'est c'est le restaurant La Marina qui se trouve à Belfort juste en face de la gare je pensais qu'elle serait avec nous ce soir pour pouvoir nous dire ce qu'elle fait et quels sont les produits qu'elle qu'elle vous propose soit à l'emporter on va attendre un petit peu qu'elle puisse se connecter pour qu'on puisse l'avoir j'aimerais saluer mon ami Philippe Simon qui se trouve lui du côté de Murmou Mowal à l'Escorneil alors parfois vous voyez ces petits ces petits tutos sur 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 la page Facebook alors il faut savoir que l'Escorneil est ouvert et il nous fait il nous prépare des plats des plats cuisinés et on peut aller les chercher donc le vendredi et le samedi alors il faut simplement aller sur sa sur sa page Facebook qui est l'Escorneil simplement ça s'écrit L'Apostrophe E-S-C-O-R-N-E-I-L l'Escorneil restaurant ou bien vous pouvez appeler directement son épouse Nathalie au 07 60 76 86 01 pour vous préparer des petits plats d'exception et encore des plats du terroir tels que la friture ou bien le 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 bien entendu alors il faut savoir qu'ils sont ouverts le vendredi le samedi pour le dimanche j'ai un doute mais il faudra vous reporter directement sur sa page ou bien sur sa chaîne sa chaîne YouTube sur sa page Facebook ou bien sur Messenger vous pouvez vous pouvez les contacter sachant que même pour Noël il fait aussi des produits des produits festifs le foie gras et beaucoup 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 d'autres choses donc vous pouvez les appeler vous pouvez vous contacter ils font des plats à emporter alors aidez nos amis restaurateurs et nos amis petits commerçants proches de chez vous pour pouvoir les aider alors le deuxième que j'aimerais saluer c'est 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 la gazelle d'or alors c'est un c'est un restaurant qui se trouve juste à côté de de la mairie à Belfort donc c'est un restaurant marocain c'est aussi un QG pour moi c'est vraiment un bonheur d'aller là-bas alors il fait aussi des services à emporter ils sont ouverts en ce moment tout est ouvert pour l'instant l'escornaille est ouverte la gazelle d'or la marina j'attends encore je ne voudrais pas dire de bêtises mais la gazelle d'or est ouverte et ils font aussi des plats cuisinés à emporter des tagines des couscous alors pourquoi pas avec les temps qu'on a aujourd'hui pourquoi pas changer d'orientation culinaire et les appeler pour pouvoir avoir pour pouvoir avoir ce genre de cuisine orientale alors sachez que même si vous allez chercher vos plats il y a un sens j'y suis allé encore il n'y a pas très longtemps il y a un sens de circulation vous pouvez commander par téléphone ou par SMS au 03 84 58 02 87 et forcément la gazelle d'or vous attend avec grand plaisir sachant c'est ce que je voulais dire je l'avais noté il y a des possibilités de livraison sachant que maintenant on peut avoir à peu près 10 personnes entre 8 et 10 personnes à la maison ils peuvent ils peuvent vous livrer seulement si vous êtes à peu près 8 ou 10 personnes n'hésitez pas à les appeler ça sera avec grand plaisir vous pouvez même leur dire que ça soit les Scorneilles que ça soit la gazelle d'or ou peut-être la marina vous pouvez les appeler de ma part ça sera avec grand plaisir on essaye de faire une chaîne solidaire on n'oublie pas nos restaurateurs et on n'oublie pas nos petits commerçants j'aimerais aussi saluer Jérôme Babé alors Jérôme il est traiteur il est à Danjouta Jérôme alors Jérôme il faut savoir que j'ai une attention toute particulière pour lui car il a été le traiteur du semi-marathon du Lyon pendant de nombreuses 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 années c'est lui qui vous a accueilli sur les arrivées du Lyon pendant de très 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 nombreuses années et puis et puis il a arrêté mais voilà à Danjouta Jérôme vous attend du mardi au samedi pareil c'est un accès libre dans le magasin je crois qu'il ne prend pas plus de deux personnes dans sa boutique et il fait également des plats emportés des plats cuisinés alors il a il a une particularité Jérôme c'est que il a il a des distributeurs automatiques qui se trouvent juste devant chez lui et je crois qu'il y en a un je ne sais plus trop où je l'avais noté Jérôme mais je ne me souviens plus mais quoi qu'il en soit vous allez sur son site internet donc c'est Jérôme Babé B-A-B-E Jérôme Babé et vous verrez il a des machines avec des plats cuisinés qui sont à l'intérieur et simplement avec la carte bancaire vous pouvez prendre et choisir et prendre votre plat cuisiné c'est vraiment une très belle chose il fait aussi des drives Jérôme le mercredi le jeudi sur rendez-vous vous pouvez aller chercher vos drives alors que vous puissiez vous déplacer ou pas Jérôme fera la livraison ou bien vous pouvez commander directement et aller chercher chez lui le mercredi et le jeudi je crois que c'est ce que on avait noté donc voilà donc j'aimerais simplement que voilà pour les restaurateurs j'attends des réponses de mes amis très proches que sont Marie et J.F. de la Marina je ne sais pas si ces derniers temps ils font des plats des plats emportés ou même des pizzas mais j'aimerais bien qu'ils se manifestent et qu'on puisse aussi nous les aider alors ce sont ce sont vous ce sont les mes adhérents de la cascade de l'urban training ce sont les personnes qui se connectent ce sont les personnes que je ne connais pas les amis de mes amis sont mes amis alors si on pouvait aider nos amis restaurateurs ça serait avec grand plaisir j'aimerais aussi attirer votre attention sur les petits commerçants les petits commerçants et bien il faut aussi les aider il y a la grande distribution certes mais moi je vois rien que dans mon avenue Jean Jaurès dans mon avenue Jean Jaurès le gars il se la pète un peu dans l'avenue Jean Jaurès on a des petits magasins de proximité qui ne demandent qu'à vivre parce qu'on pense que quand la grande distribution aura pris le pas les petits n'existeront plus moi je prends toute la charcuterie et tout ce qui est boucherie aussi juste à côté de chez moi et j'y vais à pied c'est mes amis de chez Gallucci que j'embrasse et que j'affectionne tout particulièrement donc je vous embrasse les amis et je tâcherai de venir vous voir dans pas très longtemps tout comme l'Escorneille tout comme la Gazelle d'Or la Gazelle d'Or c'est déjà fait tout comme chez Jérôme ces gens là j'en parle mais je vais aussi chez eux parce que ce sont des gens que j'aime ce sont des gens que j'ai côtoyé et c'est des gens à qui j'ai vraiment envie de faire de faire alors c'est pas tellement de la publicité c'est pas c'est pas vraiment ça c'est vraiment que c'est vraiment que j'ai envie de les aider alors maintenant j'ai des petits retours et je vais vous en faire part l'Escorneille il fait des plats emportés le vendredi soir Montdor alors qui est juste au top apparemment Gisleine toi tu l'as déjà goûté et c'est vraiment c'est vraiment très très bien alors Philippe Philippe est vers nous donc c'est bien c'est bien d'être d'être là et puis de me saluer coucou dimanche midi effectivement on peut alors vous voyez tout le monde met les commentaires sur cette page là Gérôme est en train de mettre toutes ces informations n'hésitez pas de mettre toutes ces informations mes amis qu'on puisse qu'on puisse bien vous bien vous vous voir qu'on puisse bien prendre vos coordonnées et qu'on aille qu'on aille vous chercher alors surtout ne me dites pas merci je ne vais pas ça pour que vous me disiez merci parce que j'ai envie de vous aider j'ai envie que vous m'aidiez j'ai envie vraiment que voilà on s'aide tous mutuellement que ça soit les petits restaurateurs que ça soit les grands noms tels que Les Corneilles et autres tels que les traiteurs tels que les petits commerçants ils ont besoin de nous alors si on est comme Colibrius alors j'ai j'ai un ami qui a monté une boutique qui s'appelle Colibrius sur le pays de Montbéliard et il m'a expliqué que le Colibrius c'est un tout petit oiseau c'est un tout petit oiseau alors pour l'anecdote j'aimerais que j'aimerais vous j'aimerais vous raconter cette anecdote là Jean-Louis Saugier c'est un c'est un c'est un cascadeur c'est à dire une personne un de mes adhérents qui fait partie de la cascade qui m'a raconté que le Colibrius le Colibrius c'est un tout petit oiseau et l'histoire c'est que dans la forêt amazonienne il y avait le feu et tous les oiseaux partaient et ce petit oiseau là allait chercher une goutte d'eau dans son petit bec et arrivait dans la forêt jeter sa goutte d'eau et il repartait et il revenait avec une goutte d'eau et les autres oiseaux lui disaient mais qu'est-ce que tu fais tu vois bien que tu vas brûler avec tes petites ailes et puis tout il dit et bien ce Colibrius dit et bien moi j'apporte ma pierre à l'édifice donc j'apporte ma goutte d'eau et bien une goutte d'eau multipliée par x millions de personnes et bien ça fait quasiment un fleuve et bien moi j'apporte ma goutte d'eau et je veux impérativement vous en parler dire ce qui se fait vous voyez tous les tous les tous les restaurateurs se mettent en ligne là vous avez tous leurs coordonnées voilà c'est ça l'entraide l'entraide c'est d'aider l'autre quand tout va bien tout va bien et on le sait quand tout va bien tout va bien mais c'est quand ça ne va pas qu'il faut montrer qu'on est là on est là pour aider on est là pour pour pousser pour tirer de l'avant et pour aller de l'avant pour montrer qu'on ne va pas se laisser abattre et ce n'est pas ce virus là qui va avoir gain de cause moi je n'en ai pas envie moi je veux aller de l'avant et je veux monter impérativement alors Marie Marie elle est là Marie elle est là et j'aimerais simplement dire coucou tout le monde malheureusement nous ne faisons plus de plein emporté par manque de demande on compte sur vous quand nous reprendrons le 20 janvier oui alors Marie ma grande amie avec avec Jean-François voilà bon ben ils nous attendent pour le 20 janvier alors vous savez que c'est ma date d'anniversaire les enfants si vous voulez tous m'inviter c'est avec grand plaisir et on pourra aller on pourra aller on pourra aller vers eux alors il faut penser aux plats à emporter les plats à emporter les plats à emporter par les par tous ces traiteurs par tous ces restaurateurs ils sont d'eau d'eau ils sont d'excellente qualité alors que bien sûr il nous manquera la partie convivialité mais la partie convivialité vous l'aurez quand vous aurez commandé quand vous irez chercher vos plats et bien ce contact là ce contact avec le restaurateur avec le traiteur avec le petit commerçant et bien ça sera cette convivialité alors à la maison vous pouvez en parler et le fait de changer d'endroit vous verrez ça sera ça sera vraiment 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 du grand bonheur alors merci à vous de participer alors mettez-moi mettez-moi vos liens pareil Marie mets-moi ton lien de la Marina sur cette page que que nos amis qui sont présents aujourd'hui puissent aller voir alors apparemment nous avons une gourmande avec nous qui s'appelle qui s'appelle Gislaine et qui dit et samedi soir les cuisses de grenouilles elles sont au top alors apparemment ce sont les cuisses de grenouilles de chez Philippe à nouveau Philippe Simon de l'Escorneille alors n'hésitez pas de me mettre vos liens pour que je puisse alors pour que je puisse mettre tout ça sur sur ma page et que je vous mette également les numéros de téléphone que vous puissiez vous aller chercher à les regarder vraiment vraiment les amis c'est vraiment quelque chose d'important car il faut soutenir nos amis il faut soutenir nos camarades il faut vraiment rester il faut vraiment rester sur sur cette dynamique alors la gazelle d'or tout comme Babé tout comme l'Escorneille toutes ces personnes là ont une page Facebook alors mettez-y mettez-y allez-y regardez commandez et faites-vous faites-vous cette cette remarque en disant bah oui effectivement on a des gens près de chez nous qui peuvent aussi qui peuvent aussi nous faire à manger donc pareil c'était une chose que je pensais la dernière fois vous pouvez aussi commander pour un ami vous pouvez aussi commander pour 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 des amis que vous avez et que qui ne peuvent pas se déplacer et bien pour ces fêtes de fin d'année pensez pensez aussi aux plats à emporter et aux plats cuisinés que nos grands traiteurs peuvent peuvent faire donc vous pouvez vous pouvez vous pouvez et n'hésitez pas à le faire alors c'est pas tellement pour moi moi c'est pas c'est voilà moi je le fais moi je le fais de mon propre chef ce sont des amis j'y vais et j'en ai réellement besoin mais si on pouvait vraiment 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 les aider pendant ces moments difficiles ça serait vraiment un grand grand bonheur alors il y a plein de gens bien sûr coucou Céline alors pour toi je sais pas est-ce que est-ce que l'escorneille ou bien la gazelle d'or ou bien Babé Jérôme ou bien ou bien qui ou la Marina peuvent aller livrer s'il vous plaît alors pour moi Céline Meillère mais elle se trouve à Gap alors j'aimerais bien Céline c'est quelqu'un que j'affectionne tout particulièrement donc si vous pouvez y aller ça serait vraiment du bonheur alors aussi les annexes de de commande alors j'ai Myriam qui me dit la bonne renommée alors la bonne renommée je ne connais pas du tout alors je ne sais pas si c'est le nom si c'est le nom de la boutique mais si c'est le nom de la boutique alors voilà n'hésitez pas de me dire où se trouve où se trouve cet endroit pour que je puisse simplement le citer voilà merci merci infiniment d'être 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 là Jocelyne me dit la tagine elle est excellente et on a un formidable accueil c'est normal toutes ces personnes là tous ces restaurateurs là et je prie je prie de m'excuser les autres restaurateurs que je ne cite pas parce que bon d'une part ils ne se sont pas manifestés et ben voilà j'ai pas j'ai pas la possibilité de le faire mais il n'y a pas que les restaurateurs que je vous ai cités je vous ai cités ceux qui sont dans mon entourage proche et les gens que j'aime et et vous avez aussi les vôtres n'hésitez pas à me mettre des pouces et des cœurs oui quand je parle de 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 charcuterie je suis à côté de chez moi oui c'est la famille Galucci oui 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 la famille Galucci alors lui il a vendu il a vendu la boucherie mais il reste la charcuterie juste à côté alors c'est pas tellement de me dire merci merci ouais non j'accepte j'accepte mais vraiment je le fais parce que j'en ai envie parce que l'amitié pour moi c'est c'est quelque chose qui est primordial et qui est important j'attends pas que que les gens demandent mais je donne bon je suis un grand cœur oui peut-être mais j'aime j'aime donner ça c'est une c'est une philosophie que j'ai qui fait que on doit aller vers l'autre pour pouvoir aider l'autre et puis qu'il soit dans le besoin ou pas on peut aller on peut aider et tout seul on peut faire des choses mais à plusieurs on peut faire de grandes et belles choses donc n'attendons pas que nos amis aient besoin de nous pour aller les aider voilà alors je reviens simplement sur sur les thématiques de départ en disant que je suis désolé pour la non reprise de mes activités de la cascade qui sont celles de la marche nordique la remise en forme la condition physique l'urban training l'école de travail pour l'instant je ne peux pas vous accompagner en groupe et même individuellement ça m'est interdit on est bien d'accord à part pour les personnes atteintes de pathologie comme mes transplantés cardiaques mes opérés du coeur celles qui ont fait un AVC ou autre avec forcément leur bilan leur prescription médicale ou même une attestation simplement du médecin alors je pourrais les rencontrer donc Bernard Périguet pas pour ce vendredi de cette semaine là mais pour vendredi prochain alors on pourra faire notre première séance de marche nordique avec notre groupe d'accord pour les autres vous savez que vous avez une distance de 20 km c'est à dire 10 et 10 alors 20 km pour aller vous promener vous savez et je vous le dis souvent dans mes thématiques de France Bleue la première des activités c'est la marche c'est pas tant de courir c'est pas tant de faire la marche nordique c'est pas tout ça c'est d'aller simplement prendre l'air je vous ai rappelé aussi que la dopamine c'était une hormone l'hormone du plaisir qui va vous aider aussi à bien dormir vous allez la chercher dans le soleil dans la lumière la lumière vous en avez besoin entre 30 et une demi-heure par jour et donc là c'est vraiment c'est une demi-heure 30 minutes à 45 minutes par jour là vous avez 3 heures allez dans les bois allez chercher des champignons allez vous promener autour des étangs prenez un maximum d'oxygène respirez à plein poumon profitez de cette vie qui nous est donnée la vie est belle profitez-en la vie elle n'est pas foutue arrêtez de regarder la télévision mettez-la en veilleuse arrêtez de regarder toutes ces chaînes qui vous tournent en boucle toutes ces informations négatives qui vous polluent non la vie elle est belle le terrain dehors est magnifique il y a vous avez vu là je regarde sous mon Vélux en face de moi c'est la pleine lune émerveillez-vous de ça allez vous promener dans la nature allez prendre l'air allez vous faire plaisir vous avez 3 heures et vous avez 20 kilomètres vous imaginez là c'est vraiment quelque chose de magnifique profitez-en vous pouvez sortir alors sortez allez marcher allez trotter allez courir allez faire ce que vous voulez mais allez vous faire plaisir si vous avez besoin d'une séance type alors envoyez-moi un message privé et je vous répondrai d'accord pour tous les autres je vous prévois donc la séance de mercredi soir mercredi soir 18h sur cette chaîne je vous attends sur cette page pardon je vous attends pour une séance renforcement musculaire avec Swissball et chaise alors on fera une partie avec la chaise et une partie avec le ballon d'accord je vous donne rendez-vous donc ce mercredi là 18h normalement avec une belle surprise en direct si le confinement se perdure perdure on ne sait jamais on passera de 2 voire 3 séances par semaine tout comme le premier confinement avec une séance payante mais cette séance payante je la mettrai en place sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook on verra un des deux mais il y aura quand même une séance que je ferai malheureusement je dirais payer parce qu'il faut quand même bien que je mange voilà je vous remercie infiniment si vous n'avez pas ah si alors j'ai Gisleine alors je vous disais que Gisleine est une gourmande c'est pas possible alors Gisleine et Zen ce sont aussi mes amis de l'auto-école et Zen qui se trouvent à Chèvremont ils sont spécialistes auto et moto sachant que le fiston prend vraiment des airs du père car il va vraiment très très vite très très bien très très fort je félicite toute la famille et Zen alors je vous disais qu'elle était gourmande puisqu'elle me dit qu'il y a chez Mémé et Gisle à donner elle fait des tartes flambées à emporter tous les dimanches soir alors 3 achetées et la 4ème sera offerte apparemment c'est une très bonne adresse alors si elle dit que c'est une très bonne adresse je pense que c'est une très bonne adresse donc voilà donc Mémé et Gisle c'est vrai qu'on y avait été une fois vous vous souvenez les amis les amis de la les amis de l'urban training on y est allé une fois manger je sais plus quand mais voilà merci c'est moi qui vous remercie pour cette pour cette thématique d'aujourd'hui donc voilà la thématique l'activité physique c'est une chose les restaurateurs une autre nos amis nos amis commerçants c'en est une autre prenez soin de vous je vous rappelle que la vie elle est belle prenez soin de vos proches dites aux gens que vous aimez que vous les aimez la vie n'est pas foutue ce virus là on va le combattre et on va avancer d'accord prenez soin de vous je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous mercredi soir sur cette page pour une activité physique à très bientôt merci à tout le monde merci Myriam pour ton soutien à l'ensemble des restaurateurs et des commerçants restaurateurs puisque toi tu les fais aussi travailler et merci aussi de poster ce que vous allez chercher chez les restaurateurs ou bien les commerçants du coin ça sera toujours sympathique faites moi des pouces faites moi des coeurs je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt et à mercredi ballon et chaise à très bientôt je lis un petit peu vos commentaires je vous embrasse mettez moi des pouces mettez moi des coeurs et à très vite ciao ciao tout le monde prenez soin de vous à bientôt Jérôme je t'appellerai d'ici peu à bientôt je t'appellerai à bientôt – Sous-titrage FR 2021